Comme vous le savez, nous avons décidé de consacrer cette émission à la lutte contre l'homophobie et c'est pour ça que nous allons recevoir une personne qui a fait des luttes contre les discriminations, son combat. Veuillez accueillir M. Lilian Thuram. Merci beaucoup, Lilian. Allez-y, vous en faites. Merci beaucoup. Merci Lilian d'avoir accepté. Merci beaucoup. Lilian Thuram, on ne vous présente plus. Enfin, je suis obligé de le présenter parce que sinon, ma rédac en chef, elle va péter un plomb. Ancien footballeur international, champion du monde en 1998, champion d'Europe. En 2008, vous avez même créé la fondation Lilian Thuram Éducation contre le Racisme. Et vous êtes officier de la Légion d'honneur aussi. Ça a été important pour vous, ça, la Légion d'honneur ? Oui, parce que ça reconnaissait le travail que je faisais au sein de la fondation. Donc, c'était très important. Je comprends. Mais après, il y en a beaucoup qui décrient un petit peu la Légion d'honneur parce qu'elle a été donnée à Bachar el-Assad, à Poutine, etc. C'est bizarre d'avoir donné ça, quand même. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi, c'est par rapport au travail. Tant mieux. Bon, vous me rassurez, je vais l'accepter, je pense. Non, on ne me l'a jamais proposé. Pas encore. Et au-delà de votre passé de star du football, vous êtes aussi connu pour votre lutte contre le racisme et les discriminations en général. Et vous avez même écrit la préface du livre d'Anthony Mett, Les homosorts du vestiaire, la fin du tabou de l'homosexualité dans le sport. Et en fait, je voulais savoir à quel moment la lutte contre l'homophobie est devenue votre combat ? En fait, c'est une réflexion. Après avoir compris le racisme lié à la couleur de la peau, après avoir compris le sexisme, j'ai compris qu'en fait que l'homophobie, c'était le même mécanisme de domination dans la société et que très souvent, on oublie quelque chose, c'est-à-dire que personne n'est homophobe. Ça, en fait, c'est culturel. Et très souvent, on ne questionne pas le conditionnement le plus puissant qui emmène à l'homophobie, c'est la religion. C'est-à-dire qu'en regardant les personnages avant, en fait, ils sont persuadés que l'homosexualité est quelque chose de contre-nature, mais ça vient de leur religion. D'accord. Je dirais que si je suis de couleur noire, dans ma famille, en règle, je suis même marron foncé, mais dans ma famille, on ne va pas avoir de discours négatif sur les personnes de ma couleur. Alors que l'homosexualité, c'est super dangereux parce que vous pouvez être dans une famille et entendre vos parents tenir des discours super homophobes. Donc c'est une violence totale. Donc voilà pourquoi il faut questionner la société et notamment aider les gens à comprendre pourquoi ils deviennent homophobes. Et vous disiez que quand vous étiez jeune en Guadeloupe, vous avez grandi en Guadeloupe, vous ne saviez pas qu'il y avait des homosexuels noirs ? Non, effectivement. C'est-à-dire que quand j'étais aux Antilles, on entendait… C'était dans les étoiles noires, vous l'aviez dit, c'est ça. J'ai tout mis. Parce qu'en fait, j'ai grandi aux Antilles dans une société très religieuse, donc homophobe. J'étais persuadé qu'en fait, qu'il n'y avait pas d'homosexuels noirs, qu'en fait, qu'il n'y avait que des blancs qui étaient homosexuels. D'accord. Et en fait, justement, vous dites même que le Black Panther Party avait sorti cette phrase. Attendez, je l'ai, je vais la sortir parce qu'elle était vraiment trop bien. J'avais kiffé, mais là, tu vois, je suis perdu avec mes fiches. Il disait qu'en fait, la discrimination… Les vrais révolutionnaires, ce sont les homosexuels. Ah, ça y est, c'est au prompteur. C'est bon, je vais pouvoir le rattraper. Et je me souviens, là, comme ça, de mémoire, que le Black Panther avait dit, je cite, « Il faut nous lier avec les mouvements des homosexuels car c'est un mouvement réel. Ils sont peut-être la couche la plus opprimée au sein de cette société. » Je ne savais pas ça et je trouve ça fort. On ne l'entend pas assez, cette phrase. – Effectivement, c'est vrai que lorsque vous travaillez sur les mécanismes de domination, vous finissez par tout lier, en fait. Parce que le danger dans nos sociétés, c'est que très souvent, les gens s'intéressent à ceux qui les discriminent. Et donc, il faut expliquer qu'effectivement, vous ne pouvez pas dénoncer le racisme qui serait lié à la couleur de la peau. Vous ne pouvez pas dénoncer le racisme qui serait lié à votre religion sans vous-même vous poser la question sur vos propres préjugés. Mais en fait, très souvent, ce qui est intéressant dans les discriminations, c'est qu'on refuse l'humanité à l'autre. Et on a bien vu dans le discours du président Tchétchène, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce ne sont pas des individus, ce sont des homosexuels. Ils ne sont pas convenus, donc on peut les détruire. – Et quand vous parlez des religions, vous n'en citez pas parce que vous ne voulez pas stigmatiser une religion ou alors juste parce que vraiment, ça concerne toutes les religions ? – Mais en règle générale, toutes les religions refusent l'homosexualité. Mais ce qui est assez compréhensible, c'est ce que je discute avec les enfants, j'essaie de les emmener à réfléchir, parce que toutes les religions demandent d'avoir des enfants pour grandir en nombre. – Alors, donc effectivement, ça se comprend dans la logique de la religion. – Oui, le discours religieux, voilà. – Voilà, de refuser. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut questionner les religions ? Est-ce qu'on peut essayer à percevoir que chacun de nous, nous sommes des individus ? Et que chacun de nous, nous méritons le respect et l'égalité ? – Vous avez bien raison, c'est vrai, on peut l'applaudir. – Applaudissements – Vous êtes ambassadeur des Gay Games, qui auront lieu en août, à Paris, et c'est du 4 au 12 août. Et pour moi, la première fois que j'ai vu Gay Games, je pensais que c'était des jeux réservés uniquement aux gays, alors qu'en fait, pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les Gay Games ? – Écoutez, il faut simplement rappeler aux gens que vous n'avez pas besoin d'être homosexuel pour participer à ces jeux. D'ailleurs, j'espère pouvoir y participer, moi-même, avec des amis. C'est simplement pour montrer qu'il faut accepter les différences. Je pense que c'est très, très important. Et d'ailleurs, ce qui est aussi important, en règle générale, tout le monde ne peut pas participer aux Jeux Olympiques. Par exemple, vous ne pouvez pas participer aux Jeux Olympiques, et moi aussi, parce qu'on ne serait pas assez rapide, on ne lâche pas assez vite. Il y a des gens qui… – Est-ce que vous m'avez déjà vu jouer au ping-pong ? – Non, non, non. – Ah ouais ! – Parce qu'en fait, il y a des qualifications. – Oui, oui. – Alors que là, non. Justement, et c'est ça qui est super intéressant. Donc, on pourrait y aller tous les deux. « Y'a, manger de kebab aux Jeux Olympiques ! » Parce que là… On ne se rend pas compte à quel point l'homosexualité peut être taboue dans le sport. Vous avez entendu parler de ce joueur géorgien, le Gourham Kachia. En fait, il a porté un brassard arc-en-ciel lors d'un match le 15 octobre dernier pour promouvoir la diversité dans le football. Et ça a été très mal perçu dans son pays parce que je rappelle que la Géorgie, c'est le troisième pays le plus homophobe du monde. Donc, est-ce que vous pensez réellement que ce geste-là, ça peut avoir un vrai impact ou alors que c'est simplement et uniquement symbolique ? – Ben, on vit dans un monde rempli de symboles quand même. Et cette symbolique est très forte et très courageuse. Donc, je pense qu'il faut rappeler aux gens que chez chacun de nous, nous devons faire un travail. Et c'est un magnifique travail. Je n'étais pas au courant de ça, mais c'est juste extraordinaire. Et notamment lorsque vous avez une certaine visibilité. Et donc, je pense que lui le fait aussi parce qu'il est capitaine de son équipe. Et il envoie un message très, très fort. Et vous êtes obligé de questionner la société si vous voulez que la société change. – Pour finir, je voulais vous parler d'un jeu vidéo. Est-ce que vous connaissez Football Manager ? – Non. – C'est un jeu vidéo de simulation. En fait, on doit gérer des clubs de foot dans le détail, aspect financier, moral des joueurs, etc. Mais après, les matchs, ils ne sont pas terribles parce que tu as des petits ronds comme ça qui sont… Enfin, bref. Et en fait, cette année, ils ont décidé de rajouter un truc incroyable. Les joueurs pourront faire dans le jeu leur coming out. C'est dingue, non ? – C'est très bien. – Et j'espère même que Super Mario, petit à petit, dans quelques années, il ira sauver un prince et pas une princesse. Merci beaucoup, Lilian Thuram. Je rappelle que les Gay Games seront lues à Paris du 14 au 12 août prochain. On se retrouve à très bientôt pour un autre rendez-vous. – Sous-titrage ST' 501